... Anna est ingénieure en agronomie. Depuis 2016, elle est à la tête de la seule écloserie de Nacro-Fénois, un univers dans lequel elle berce depuis sa plus tendre enfance. Après plusieurs années d'études, elle décide avec ses parents d'ouvrir ce laboratoire et ça tombe bien, la demande est là. Du coup, ils investissent et Anna réalise par la même occasion le rêve de ses parents. Et les premiers résultats sont plutôt encourageants. Au début, on a commencé avec 20 000 Nacro, après on a réussi à en faire 600 000, et puis après on a réussi à en faire 1,5 million d'un coup. Donc là, en élevage, sur mes concessions, j'ai 1,5 million de Nacro, taille greffable, en élevage. Et la méthode de travail est minutieuse. C'est comme les bébés, ça mange, ça défèque, ça fait que ça toute la journée. Donc tous les jours, je dois les laver. Et donc je les nourris toutes les 3 heures quasiment. Et donc des fois, c'est même la nuit, quand elles sont petites larves comme ça, c'est aussi la nuit. Et les commandes s'enchaînent, sauf que la crise sanitaire a tout gâché. Et 1,5 million de Nacro, c'était pas pour moi, c'était pour vendre aux perliculteurs qui m'en avaient commandé. Et donc j'ai fait une grosse production en conséquence. Et arrivé le Covid, les perliculteurs étant en difficulté, ils ont tous annulé leur achat de Nacro. Donc je me suis retrouvée avec tous mes petits naissins sur les bras. Et depuis 2 ans, je les élève à ma charge. Des Nacro qui évoluent aujourd'hui sur une surface maritime de 120 hectares. Elles sont toutes tailles greffables. Elles font 11 centimètres. Et donc elles présentent des super jolies couleurs. Il n'y en a pas une seule malade. Les collecteurs sont super propres, comme on a vu là. Et ils sont propres comme ça naturellement, dans le lagon, parce qu'on fait en sorte, on coule les lignes pour les nettoyer. Et donc voilà, elles sont prêtes. Résultat, Anna s'est reconvertie à la greffe pour ne pas gâcher sa production. Elle a réussi à produire des perles noires et colorées. Et le résultat final est magnifique. Aujourd'hui, Anna fournit les six fermes perlicoles de Fakarava et d'autres îles au Tuamotu. Mais cela ne suffit pas à écouler le stock. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Fin des 5 Fin des 5 Fin écran à l'oston Fin des 6